Hey hey hey, coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady. Lord and Lady qui bien sûr avance de semaine en semaine sous nos yeux, sous vos yeux et dans nos coeurs et qui se rapproche de plus en plus vers la fin parce qu'aujourd'hui et bien oui, il va falloir se mettre à l'évidence qu'on va marier notre fille aînée et elle quittera le nid. C'est triste mais c'est ainsi. Pour l'heure, on a la petite Bertille qui dort paisiblement dans son lit. Bon, elle fait une sieste parce que madame a fait un cauchemar et qu'à un moment donné, il faut qu'elle arrête de hurler. Donc faire la sieste, c'est bien aussi. Et elle était relouquée. Aïe 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 aïe, Bertille, 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 Bertille. Non Bertille. Ah la saloperie. Aïe 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 saloperie. Va te coucher, je te jure. Avant de finir emplâtré dans les murs, va te coucher si tu veux survivre dans ce monde cruel. Notre première grande fille qui se lève, c'est Azénor. Qu'elle est ravie d'être debout d'ailleurs. Alors quoi on est mercredi ? Ah bah d'accord. T'avais tout ça dans ta poche. Autant d'assiettes et de... D'accord, je sais pas où tu les mettais, mais j'ai pas envie de savoir en fait. Ah, qu'est-ce qu'il fait ? Ah d'accord, il fait des choses sous son quest. J'ai vu qu'il se levait mais en fait il lit sous les couvertures. Très bien. Ouais, un petit garçon bien éduqué. Il devrait devenir adolescent hein. Oui ! Aujourd'hui on va le voir enfin sa bouille d'ado. J'ai hâte. Je suis sûr qu'il est beau. Enfin, je l'espère surtout. Bon encore une fois le petit-déj sera servi, il est trop tard hein. Parce que Nathalie, bon bah je l'ai fait lever de l'eau un moment avant mais pour être sûre qu'elle tape pas dans le petit-déj à la maison, je lui ai fait manger un autre truc. Et là il est 7h20, elle finira enfin de faire à manger. Bon, c'est au moins ça de fait. Petite chose aussi, j'ai rajouté un toilette et comme c'est bien spécifié dans les règles, l'accès doit être extérieur. Donc la porte que j'avais mis ici, je l'ai basculé là et on a double toilette. L'un à côté de l'autre mais au moins parce que là j'ai beaucoup de sims et que quand ils doivent tous aller aux toilettes en même temps, c'est légèrement compliqué. A peine une bouchée d'avaler pour Azenor et il est déjà l'heure pour elle d'aller à l'école. Au moins elle ira pas le ventre vide. Une bouchée c'est pas beaucoup mais c'est toujours ça. Bon, on a toujours des soucis de lessive. Bon ça c'est sec, ça pourra être viré. On a une lessive qui est en attente là-dedans et on a un panier plein à craquer dans la chambre. Il y a aussi un nouveau look pour notre beau filou. Notre filou malgré le fait qu'il soit de papa de nouveau. Il a de l'âge. On va pas se cacher qu'il va marier sa première fille donc vous imaginez qu'il commence à avoir un certain âge. Non seulement il a son petit monocle mais il s'est dit bon il va peut-être falloir que je coupe mes cheveux de jeune homme. Ils ne sont plus aussi beaux qu'avant. Ils sont plus comme de la paille plutôt que comme l'herbe frémissante de printemps. Du coup bah je vais couper ses cheveux. De pire en pire Marianne. Elle sait plus quoi faire. Alors elle fait du violon. Non mais ça ira en fait. Tu vas être occupée de la petite là. Elle aura bientôt faim. Super. Parce que franchement Marianne tu ne nous sers plus à grand chose je vais te dire. Donc voilà tu peux apprendre une portion pour Bertie et tu vas bosser. Bon non seulement il s'est fait piquer par une bestionne mais en plus il a des fringues sales. Et bah c'est super. Tu vas me faire une sieste. Vas-y fais-toi une sieste filou. Filou ! Non tu fais pas le ménage. Quand je vois que les fleurs sont et les brinders sont aussi hauts que Nathalie qui est déjà quatre pattes. Ça fait un peu peur cette faune. Cette flore pardon. Elle fait peur. Moi j'irai pas. Pourquoi elle nous regarde comme ça ? Elle fait peur elle aussi. Ta petite Bertie elle n'a plus des fesses. Va falloir lui laver le cul à Marianne après. Ah bah super elle le fait sans que je lui demande. Parfait. Impeccable. Allez ma belle Sixtine. Joue moi un peu de piano. Ouais ça c'est bon ça. Ça va me manquer hein. Parce que bon là il nous reste Azénor. Il y en a aucune qui a autant le talent de Sixtine quoi. Moi j'ai eu moins l'occasion de les mettre souvent sur leur instrument. Mais là c'est quand même très beau quoi. C'est très plaisant. Et les enfants reviennent de l'école. Oh qu'est-ce qu'ils m'ont ramené ? Céline Simon. Oh bah c'est une fille de seigneur. C'est déjà pas mal. Attendez. Simon est-ce que ce serait pas la soeur de... Ah bah non bah c'était celui que vous n'aviez pas choisi alors. Oh je m'en souviens. Je ne m'en souviens plus. Ah là là. Azénor a besoin de se divertir de ouf. Ma pauvre biche. Tu sais quoi tu vas te mettre au violon ? Je pense que tu vas bien nous casser les oreilles. Tu vas jouer pour trouver l'inspiration. Ah ça fait toi plaisir. Mais je sais pas pourquoi mais ils sont tous tristes et à cause de la mort de quelqu'un. Mais ils sont en permanence en deuil les PNJ. Comment ça se passe quoi. Heureusement que Demelza est là pour lui remonter un peu le moral quoi. Puis ça fait travailler son empathie c'est bien aussi. Bah c'est moins bien quand même que sa soeur hein mais il y a du taf. Il y a du taf. Oh Angelo est passé. Bon je les marierai peut-être pas aujourd'hui. Enfin aujourd'hui dans le jeu je parle hein. Pas forcément aujourd'hui dans l'épisode. Je pense que si parce qu'il faut quand même avancer. J'ai pas envie de me séparer de Sixteen mais parce que je l'aime beaucoup mais c'est comme ça. C'est la vie aussi hein. Il faut. Voilà. Il n'y a pas de vote pour héritier cette année. Enfin cette année. Cette génération. Mais qui sait ? Peut-être que je vous demanderai un jour quel était votre enfant-pref. Peut-être pour... Je sais pas. Peut-être. Hé je l'ai vu. Elle a piégé mes chiottes. Mais toi tu vas être banni de la baraque. Je te le dis tout de suite. Oh non je retrouve Bertie qui pleure. Qu'est-ce qui se passe biche ? On a marre des livres. Comment ça on a marre des livres ? Bah on t'a pas demandé de lire ma cocotte. T'as clairement pas l'âge. T'as Nounou Marianne qui va s'occuper de toi. Qu'est-ce que tu fais ? Oh elle fait un câlin à sa petite soeur. C'est choupi. Mais t'es pas là pour ça. Va manger Demelza. Dépêche toi. Bon Marianne ça suffit d'avoir la tête qui tourne là. Tu t'occupes de nos enfants. Enfin notre enfant. Si t'as encore cette passe dans cette maison c'est grâce à cette petite fille. Sinon ça aurait été la porte. Comme eux-mêmes. Bon sinon vous pouvez discuter dans le salon au lieu de discuter dans le couloir. Ils font connaissance avec Angelo parce que bon ben ça va être mariage tout ça donc il faut. Oh trop bien ils ont l'air de se kiffer. Ils ont un petit sentiment l'un pour l'autre. Tu te fous de ma gueule ? Il vient de draguer Justine ? What the fuck ? Mais ils savent pas se tenir dans cette partie ou quoi ? Elle est mal où il... Ah non mais sérieusement. Je suis choquée là. Je sais plus quoi dire. Bon ben il est reparti mais je suis choquée. Qu'est-ce qui s'est passé encore ici ? La lessive. Oh là là mais on va jamais s'en sortir avec ce délire. Ok non mais il se passe débat. Il y en a ils se disent tiens. Bon il y a de la lessive à faire alors je vais la faire. Mais c'est pas votre boulot en fait. Et puis ils sont propres ? Mais what the fuck ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Je vais demander à Azenor d'être la témoin pour le mariage de Sixtine. C'est un oui. Ça c'est merveilleux. Oh c'est trop chou. Et on va demander à Demelza de porter les fleurs. Je sais pas du tout si ça marche avec les adolescents. Euh bah je vais tester ça. C'est un oui pour Demelza évidemment. Et tu vas demander à ton petit frère. Cher petit Lancelot. Voudrais tu amener les alliances demain à mon mariage ? Bien sûr grande soeur. Ouais. Et tout le monde s'est été piqué par des bestioles. Est-ce qu'il a dit oui ? Apparemment ouais. Je sais pas. Ils ont pas l'air de s'enlasser beaucoup. Genre bon. Ah mais j'y pense. Philou peut faire le maître de cérémonie ? Mais en fait de ouf. C'est le papou. C'est logique non ? Ah oui ma fille je serai honorée de faire le maître de cérémonie et de te marier avec ton dulciné. Ah c'est beau. Bon alors du coup notre couple marié. Ouais elle a la tournette mais c'est pas possible ça. Vous allez faire crac crac. Voilà c'est comme ça. Comme demain nous perdrons Sixtine. Mon foyer sera 8. Donc c'est leur dernier crac crac. Voilà. Qu'ils en profitent. Allez dernier crac crac. Pour nos amoureux. Parce qu'après bah c'est ceinture jusqu'à la fin du challenge. Et oui. Et oui 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 oui. J'y pense c'est vrai que comme Sixtine s'en ira. Et bah Bertie récupérera sa chambre. Et puis le compte sera bon non ? Ou pas ? Oh là fringale du matin Sixtine je t'ai pas vu te servir. Bon bah tant pis pour le petit déjeuner hein. Au moins elle mange ce qui n'a pas été mangé. C'est déjà ça. Je te vois Filou. Ouais ouais. Ouais ouais. Non non tu es. Eh ça va bien oui. Va aux toilettes si t'as envie. Enfin il y en a un des deux qui est cassé mais bon c'est pas grave. Et puis euh... Tu laisses les gens s'occuper de leurs tâches. Non mais... Oh mais c'est qu'ils vont presque manger tous à table. Filou il cherche une place. Ah non il est en train de faire la vaisselle. Mais c'est pas vrai. Filou. Assis. Assis. Oula la vache il s'est coulé euh... Il a bifurqué sur sa chaise. On a jamais vu venir là. Ah qu'il est chiant. Je vous jure. Quoi personne ne part à l'école. Enfin Sixtine c'est normal mais... Je comprends pas les filles elles y vont pas là. Y'en a aucun qui a eu l'indentif. Mais la blague. Allez les enfants vous allez tous à l'école vous êtes à la bourre. Avant que je vous fouette. Bon en retard mais Lancelot il y va hein. Qu'est ce qu'elle fait elle. Elle est pas en train de prendre un vin. Oh la saleté. Et j'ai encore un problème de lessive. Je n'en peux plus de la lessive je n'en peux plus. Marianne. Bertille a faim. Tu vas lui servir à manger. Tout de suite maintenant. Et qu'est ce qu'elle foutait mais... Arrêtez que la foutue lessive tout aussi. Mais qu'est ce que c'est que cette obsession. Et je vais péter un câble hein. Quoi ? Elle vient seulement d'avoir le niveau 8 en piano. J'aurais déjà donné niveau 15 sur 10 moi. Tellement à jouer bien. Je sais pas en quelle mesure elle peut encore mieux jouer. Mais pourquoi pas. Une bonne chose de faite. Bertille apprend. Elle est au pot. Mais j'en ai marre là. Ils sont tous malades les uns après les autres. Ça devient agaçant. Toujours des spectateurs hein. Pour Sixtine. Ah je vous dis moi. Elle va me manquer parce qu'elle mettait l'ambiance avec son piano hein. Ouais. Bon. C'est comme ça hein. Il va être 15h. Les enfants vont rentrer de l'école. Et puis... Le mariage je l'ai programmé à 16h. Donc euh... Petit coup de stress quand même là hein. Mais c'est trop fort. J'ai demandé à Nathalie de faire un gâteau de la pièce montée en fait. Bah elle a pas un assez haut niveau pour tout faire. J'espère qu'en une heure, moins d'une heure, elle va réussir à le faire. Ouais. Je pense que pour la pièce montée, c'est mort. Oui. C'est très mort. Et bah tant pis. Et bah c'est parti pour le mariage. Oh. M. Jean. On est arrivés à la chapelle. Ils sont beaux. Ils sont tous habillés en bleu. C'est magnifique. Ça fond qu'il y en a par contre un. Oh. Des mêles-là. J'avais oublié que je t'avais mis cette coiffure. Bon bah là elle est ravie de vivre hein. Mais elle est magnifique. Oh. Petite biche aussi. Bon elle a mis une salopette. Je lui ai pas mis de salopette mais pourquoi pas. Et les invités arrivent dans Mildred. Top. Regardez. Même Lucie... Chloé pardon. Chloé, la fille de Sigismond hein. Qui est donc la cousine. Elle est magnifique. Elle s'habille en bleu également. Oh. Ça se rassure, ça se démassage. Ils ont tous un verre à la main. D'accord, ça commence. Bon. Les invités se sont assis. C'est très bien. Allez c'est parti. Angelo descend l'allée. Bravo Angelo. Le marié. Magnifique. Oh. Zenor qui a descendu l'allée. Elle est magnifique. Elle est trop mignonne. Bon on retourne s'asseoir mais c'est dommage. Elle aurait dû rester là. C'est pas grave. C'est pas grave. Oh. Lancelot qui descend l'allée mais il a pas les alliances par contre. Bon bah tant pis. Et puis il la remonte juste derrière. Ok. Très bien. Juste regardez le regard que Sixtine pose sur son père. Elle est fière et elle est heureuse qu'il soit là pour l'accompagner à l'hôtel. Puisque ça y est. C'est trop mignon. Bordel la chiotte. En plus il y a la petite musique et tout. Oh. Bon allez il va être l'heure. Et puis et puis c'est et puis c'est. Et puis il est où le marié ? C'est une blague. Le marié c'est barré. Pourquoi j'ai des mariages pétés du huc ? Je vous le demande. Bah j'ai retrouvé le marié hein. Il est en train de s'échapper là. Oh mon dieu. Je vais pas faire partie de cette famille. Allez. Il est l'heure d'être content. Et c'est parti pour la cérémonie. J'ai demandé avec le maître de cérémonie hein. Mais bon. Est-ce que ça va fonctionner ? Je ne sais pas. Filou ? C'est toi le maître de cérémonie chaton. Tu dois aller cérémonier. Euh. Ok. Ça me valide le baiser conjoint. Je gale alors qu'ils ont pas bougé d'un pouce. Et ils sont pas mariés encore. Bon. Eh ben tant pis. On va faire la classe. La classique. Échangez ses voeux. Allez. Échange tes voeux et t'embrassez vous. Parce que. Voilà. En fait c'est le maître de cérémonie qui fonctionne pas. Ah. Le mariage est là. Ça ça bug hein. C'est toujours bugué. Je sais pas si c'est ma partie ou pas. Mais ils sont contents. Regardez. Guenièvre. Azenor pleure. Jonathan aussi. Lancelot est content. Et Filou. On en a rien à foutre. Ah si c'est bon. Ça y est. Ça y est. C'est l'heure de se marier. Là c'est les alliances tout ça. Ah. Vous pouvez plus reculer les enfants. Vous êtes obligés. De se dire oui. Toute la famille est là. Donc euh. Il faut ce qu'il faut. Oui. 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 C'est un oui. Ah. Bravo. Bravo. Ils sont mariés. Quel plaisir. Sixteen. La belle Sixteen n'est plus disponible. Eh oui. Maintenant. Place à la bouffe. Place à la fête. Tu vas donc venir couper le gâtal. C'est ça qu'on a fait hein. Activité de cérémonie. On va rassembler pour le gâteau. Eh oui. Tout à fait. Oui. C'est la fête. Vive les mariés. Le riz. Le riz. Le riz. Le riz. Tiens Zénor. Il y a ton mec qui est là. Il est bien habillé d'ailleurs. Tu peux... Est-ce qu'il est jeune adulte ? Ah. Il a grandi depuis. C'est pas grave. Tu peux quand même le voir et discuter avec lui. Ça peut... Ça mange pas de faim. Ah. Regardez tout le riz. On va pouvoir nourrir beaucoup beaucoup de monde avec tout ça. Et là. Ils vont manger la première part de gâteau. Oh. C'est mignon. C'est réussi. Quel plaisir. Mais embrassez-vous les mariés. N'hésitez pas hein. C'est gratuit. C'est fait pour. Allez. C'est l'heure de la bouffe hein. Tout le monde se sert dans le gâteau. Allez-y. C'est de bon cœur. Ah. Zénor. Elle est dans un état. Mais regardez-moi. Ça y a que le social qui est bon quoi. La pauvre. Allez. Ça va être l'heure de la première danse avec Angelo. Bon. Il n'y a pas de place à l'intérieur. Ils sont obligés d'aller dehors. Heureusement qu'il fait beau hein. Qu'il ne pleut pas et tout. Pour pouvoir euh. Voilà. Monsieur et madame. Comment ils s'appellent déjà ? Somano. Voilà. Sixteen Somano. Bah ce fut court hein. Mais au moins c'est fait. Voilà. Ils sont mariés. Comment faire ? On ne peut pas oublier que la mère de Sixteen est ici. Isabella est enterrée là. Et euh. On n'oublie pas. C'est son mariage et elle se souvient de sa mère. Et elle la remercie d'être là. Peut-être en pensée. Surtout dans leur cœur. Euh. Pourquoi les trois. Elles sont là en train de mater Angelo qui joue ? Angelo ? Euh Angelo. Pfff. Lancelot. Bah oui mais. Il clignote Lancelot. Ah. Il faudrait faire un gâteau. Ce serait trop cool. Nathalie. T'es encore là ? T'es pas morte ? Tu peux s'te plaît nous faire un gâteau ? Pour euh. Pour l'anniversaire de Lancelot. Ce serait sympa. Et c'est cool hein. Je vois que là pour une fois ils sont assez disciplinés et ils sont tous là à la table et tout. Enfin tous tous mes invités parce que bon on n'a pas pu inviter tout le monde tout le monde mais au moins la grande table sert et tout et c'est très bien. Je suis ravie. Ah le gâteau est prêt ! Attention avant qu'il y ait des morphales qui passent. Tiens mon petit tu peux mettre tout de suite les bougies d'anniversaire. Et on va appeler Lancelot pour qu'il les souffle. Bon bah Zenor aussi va fêter son anniversaire. C'est génial. Ah c'est trop bien. Elle pourra demander en fiancée Raphaël et puis ça ira très vite. Happy birthday Lancelot. Petit chat. Souffle mieux s'il te plaît. Oui. Bravo. Un grand garçon tu seras mon Lancelot. Bon bah comme ça arrive que trop souvent Lancelot ne grandit pas. Génial. Donc on ressouffle sur le comptoir de la cuisine. Au moins il n'y a pas de bug, il n'y a pas de chaise tout ça. Et c'est bon il va vieillir. C'est une bonne nouvelle. Lancelot a vieilli. Il était pitre. Oula de voir à quoi il ressemble. Va lui mettre une aspiration sportive. Allez hop il va être culturiste. J'en sais rien franchement j'ai mis au pitch. De toute façon ça se change c'est pas grave. Entrez par contre de caractère. Il était pitre. Super. Et il sera 1, 2, 3, joyeux. Ah bah dis donc pitre est joyeux. Il va nous faire une crise. Il va mourir direct. Fais voir quel point t'es beau. Oh tu ressembles tellement à ton père. Bon bah après un petit relooking s'impose. Ne soyez pas très... Voilà. Non franchement ça va. Pour notre seul mâle de cette génération, il est plutôt pas mal. J'avoue. Oh là là ça y est la cérémonie est terminée. Tout le monde se casse à une vitesse grand V. S'il vous plaît. Les bougies. Les bougies. Allez Azenor. C'est ton anniversaire aussi. Tu souffles. Regarde tout le monde va fêter ton anniversaire. Ils sont tous heureux pour toi. Et même ton chéri il est resté. Il est vraiment beau gosse lui. My my my. Happy birthday Azenor. Et chuchabille. Donc elle avait déjà le trait romantique et amatrice d'art. Et elle sera également 1 et 2 et 3 extravertie. Ouais c'est pas mal. C'est pas mal. Premier baiser avec Raphaël. C'est parti. Mais t'étais pas déjà Raphaëlisé toi ? On t'avait pas déjà fait le premier baiser ? Oh regardez. Angelo il est content. Oh dis donc ma belle soeur. Laisse tomber. Elle perd pas de temps. Elle perd pas de temps. Bon Raphaël est complètement open. Donc c'est ça qui est beau. Ah c'est cool. En fait je pensais qu'ils étaient déjà unis. Mais en fait pas du tout. C'est pas grave. Ils sont ouais de petits amis. Et puis ce sera pour une autre fois. Un autre mariage. Une autre union. Et des autres bonheurs évidemment. Comme d'habitude. Bon il est 3h15 du matin. Faut pas oublier qu'il y en a qui vont avoir l'école le lendemain. Donc on va rentrer. Tout ce petit monde rentre à la maison. Il y en a énormément qui sont fatigués. Donc c'est directement le lit. Voilà. Vous avez un lit. Et Marianne qui elle n'a rien glandé de la journée. Elle va coucher aussi la petite. Ainsi que. Ben ça va. Ah bah disons il y en a ils n'ont pas mangé hein. Il y en a ils n'ont pas mangé. C'est n'importe quoi. Et c'est sur ce coucher très tardif. De Lady Justine. Que nous on va se quitter pour cet épisode. Je sais en tout cas qu'il vous aura plu. La semaine prochaine Sixtine sera partie du foyer évidemment. Rejoindre son nouveau. Créer sa nouvelle famille avec son mari. Et de nouvelles choses vont se passer. Ah oui. Mais je pense qu'on va arriver très très vite à la fin. Avant même que je puisse réellement m'en rendre compte. Je vous remercie d'avoir été là encore une fois aujourd'hui. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pour d'autres aventures. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.